Alors, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'Ip Priya, mon invité aujourd'hui, qui va nous parler de ce qu'elle fait. Donc, vous êtes en aide, d'Ip Priya, en ce moment. Alors, décrivez-nous un peu l'environnement géographique, si vous sortez de votre résidence, de l'endroit où vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous voyez, comment vous vous sentez et pourquoi vous êtes là où vous êtes. D'accord. Il est presque 10h30 maintenant la nuit, alors tout est moi, je suis dans les montagnes, dans le nord de l'Inde, dans un petit coin très tranquille. Et je suis là, je vis là depuis de nombreuses années, parce que je suis dans la proximité d'un très grand maître, avec lequel j'étudie depuis longtemps. Et qui ne publicise absolument pas ce qu'il fait. C'est très très peu connu. Mais moi, je l'ai rencontré en 1984. Et après ça, j'ai essayé de passer le plus de temps possible ici. Moi, je dois dire que la rencontre avec le maître, quand on en rencontre un ou l'un, c'est vraiment en fait une rencontre intérieure, parce que ce n'est pas une expérience extérieure à nous. On la reconnaît dans quelqu'un d'autre, parce qu'à l'étant, on ne la reconnaît pas, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui vont nous faire vibrer. Mais pour moi, ça a été vraiment retrouver un espace méditatif que j'ai toujours connu, toute ma vie, que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas ni comment il s'enclenchait, ni comment il se désenclenchait. Par exemple, une des expériences les plus profondes de ma vie, c'est de passer un jeu très simplement, assise près de la mer, 15 ans, de mauvaise humeur, à ses seules près de la mer. Et à force d'un moment donné, je regardais la mer, les voiliers au loin, et tout mon espace a changé. Il n'y avait plus de mauvaise humeur, il n'y avait plus de problème, il n'y avait absolument plus rien. Il y avait comme une espèce de calme limpide. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Et quand on n'a pas d'explication pour ça, on se dit, c'est la mer, c'est le feu de bois, c'est la personne avec laquelle je suis en amour. Mais en fait, c'est la vie, c'est la vie elle-même, elle n'a pas de visage. Et des fois, elle se dévoile comme ça, dans la tranquillité. Et c'est beau de... Je m'excuse, continuez. Non, non. Vous dites que vous êtes reconnaissante dans un de vos textes que nous pouvons lire sur votre site. Donc, au bas de l'écran, les gens vont pouvoir voir le URL de votre site web, 9mandala. Vous dites, dans un de vos écrits, que vous êtes reconnaissante de la beauté des âmes que vous rencontrez. Et c'est ce qui vous a amené à vous dédier à temps plein, si je peux m'exprimer ainsi, à l'étude des textes anciens, des textes des sages, de vivre votre yoga. Et donc, c'est une tradition qui n'a pas d'âge. Ce que vous allez enseigner, ce que vous enseignez lorsque vous prononcez des conférences, lorsque vous enseignez, ce n'est pas seulement une inspiration personnelle. C'est une idée d'une tradition. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu, s'il vous plaît? Et parler un peu plus fort aussi, pour qu'on vous entende bien. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais parler plus fort. Merci, Daniel. Oui, c'est une tradition très ancienne, parce que ce chemin-là, beaucoup d'êtres l'ont pris. On est tous passés par le canal de naissance, par exemple, mais ça, c'est le canal d'une autre naissance. Et à travers les écrits de Patanjali, des messages extrêmement clairs et précis ont été laissés par ceux qui ont pris la route avant nous. Et moi, j'ai eu, quand je parle enseigner, c'est un bien grand mot, je pense que je partage l'essence de mon être avec l'essence de l'être de la personne qui est en face de moi, parce qu'il n'y a pas deux personnes. Et quand il y a une réceptivité, à ce moment-là, il y a une grande joie, parce qu'on peut échanger à un niveau qui n'est pas fréquent. Ce n'est pas quelque chose qui se produit très souvent. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je privilégie beaucoup. Et c'est pour ça que quand je rencontre des âmes que je sens conscientes, que je sens ouvertes à cette dimension-là, mon cœur est heureux. Et avec Patanjali, pour moi, c'est totalement une histoire d'amour. J'ai une nuit, je rêvais. C'était une grande nuit d'orage comme il peut y avoir ici dans les montagnes, ici dans les Himalayas. Et dans mon rêve, j'ai entendu mon cœur battre. Papam, papam, papam. Et c'est devenu de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et le son est devenu. Qui en sanscrit, veut dire un sol ferme. Et petit à petit, pendant mon rêve, tout le soutra est venu. Qui est un des soutras du premier pâle, très important, 14, sur la pratique. Et qui dit que la pratique, pour qu'elle s'installe et devienne un sol ferme, elle doit être faite. Pendant longtemps, sans interruption, et avec la plus grande dévotion. Et ce soutra-là, je ne l'avais jamais appris par cœur. Je le connaissais, mais je ne l'avais jamais appris par cœur. Et il est venu comme ça, me toucher pendant la nuit. Et c'est incroyable. Je me suis réveillée assise sur mon lit. Je ne pouvais pas faire autre chose que méditer après cette expérience-là. Et le lendemain, une amie m'avait invitée à me joindre à un groupe de Patanjali, parce qu'ici, il y a des groupes d'études. Et j'avais dit, oui, oui. Et j'arrive. Et je ne savais pas où ils en étaient. Pour moi, ce n'est pas grave. Je n'adore Patanjali, n'importe quel patron. Et j'arrive. Et quand je suis rentrée dans la pièce, ils étaient en train de chanter. C'était Carace. C'est beau ça, c'est beau, c'est beau. Dites-moi, Demiria, parce qu'on voit au bas de l'écran les endroits où vous allez enseigner lors de votre courte visite en Amérique du Nord, au Québec plus précisément. Est-ce que les personnes qui vont ou qui désirent assister à vos ateliers, à vos conférences, ont besoin d'avoir une grande expérience en yoga? Non. Ils ont juste besoin d'être vivants. Alors, en terminant, un petit mot, peut-être une invitation, puisque beaucoup, beaucoup de personnes vont pouvoir consulter l'entrevue du Skype que nous enregistrons en ce moment. Je vous laisse le dernier mot des prières. Merci beaucoup, Daniel, premièrement, de m'offrir cette opportunité de rencontre. Et je dois dire que c'est vrai, je me sens extrêmement privilégiée et je me sens l'héritière d'une tradition extrêmement ancienne, mais aussi extrêmement pertinente et contemporaine. Et je pense qu'il y a dans ces enseignements, en tout cas, moi, j'ai trouvé dans ma vie des choses qui sont extrêmement pratiques, qui peuvent être utilisées et qui accélèrent le processus de déploiement, qui se produit de toute façon, mais qui l'accélèrent, qui le facilitent, qui le rendent plus joyeux, plus profond. Bon, alors, je salue les êtres qui entendent cela et avec qui cela résonne. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.